Yo tout le monde, c'est Jomé138, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors, sur BO2, tout simplement pour faire une petite vidéo sur ce qui a marché, enfin récapitulative de Black Ops 2 Sur cette année qu'on vient de passer dessus, sur ma chaîne ou même vous a jouer dessus Comme des gros geeks, comme des sales, comme je l'ai fait, comme j'ai dévoré le jeu au tout début à sa sortie C'est vrai que je suis passé extrêmement vite sur les prestiges, enfin bref, c'est un autre sujet Enfin, de toute façon, c'est la fin de ce Black Ops 2, donc de toute façon, je pense que niveau vidéo, il n'y en aura plus trop Sur BO2 en tout cas Bon, et bien on va attaquer tout de suite sur les points forts de ce Black Ops 2 J'ai introduit juste ce gameplay, c'est une partie que j'ai faite en ligue Ou d'ailleurs, vous allez voir un clip qui sera dans le montage qui sortira normalement cette semaine Ou alors la semaine d'après, et après on passera sur d'autres vidéos sur Ghost Et ça sera les tests des fusils d'assaut Et de tous les fusils d'assaut, comme vous avez pu le voir avant sur la CSV Cette fois, j'ai décidé d'en faire un plus gros, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une grosse vidéo Je vais en faire plusieurs Enfin, ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo, vu que je pense que j'aurai un peu de temps J'ai pris deux gameplay au cas où, et je pense que j'en aurai largement besoin Alors, un multijoueur, donc ce qui a été bien dans ce Black Ops 2 Et bien ça a été l'invention des scores stricts déjà pour commencer On va faire le tour au niveau du multijoueur pour le moment C'est vrai qu'au passage, là j'essayais juste de regarder, je découvrais le mode code casting Donc je regardais ce qu'on pouvait faire et tout ça J'ai regardé et vu très vite d'ailleurs Alors, donc l'apparition des scores stricts Score stricts, pardon, je vais y arriver Donc c'est vrai que ça a été quand même une invention Qui a révolutionné un peu l'histoire des points et tout ça Enfin, des points des... Tac, 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 je vais y arriver Bah, avant qu'il y avait des killstreaks et tout ça Donc les séries d'élimination Et c'est vrai que ça a quand même énormément changé Du coup, ça en fait un point positif, mais un point aussi négatif J'en reviendrai plus tard dans la vidéo Et ça sera sûrement dans la deuxième partie du gameplay Ah, excusez-moi, par contre, je suis malade Je suis au bout de ma vie, là Ensuite, deuxième... Deuxième point fort, c'est quand même les... Ah, purée, ça va être extrêmement dur Les armes sont relativement équilibrées C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'armes abusées Tout ça, comme on avait par exemple dans le MW3 Je pense à la MP7, je pense à... Je pense à la MP7, à la PP90M1 A l'ACR, la type 95, enfin voilà, il y avait quand même relativement pas mal Là, il y en a un peu moins On peut noter qu'il y a quand même quelques bonnes armes qui sont sorties du lot C'est-à-dire la MSMC, encore une fois la MP7 Même si elle est quand même beaucoup moins puissante que sur MW3 La N94, c'est quand même pas mal La M8A1, on va vite fait Par exemple, le Fal qui est quand même relativement... Relativement puissant Alors... Purée, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie Alors, au niveau des maps aussi Il y a de très très bonnes maps Elles sont toutes relativement petites Donc là, c'est... J'ai arrêté relativement cette affaire, je sais pas combien de fois que je le dis Mais c'est vrai que c'est quand même... Un point négatif sur Ghost C'est que vraiment, les cartes sont trop grandes Et bah, celles-là, elles sont... Elles allient un peu le... Elles sont moyennes, on va dire Il y en avait qui étaient très petites Je pense à... À Hijackhead, qui était quand même... Une map quand même bien petite Red aussi, qui était petite Enfin, petite, c'est quand même des grands mots Comparé à Dome, à Strike Zone, dans Ghost Euh... Comment elle s'appelle ? Il y en avait une, mais j'oubliais le nom Ah, Rust, voilà, j'ai arrivé, ou à Nuketown C'est vrai qu'elles sont quand même... Bon, justement, à part Nuketown, qui est quand même petite Mais bon, ça permettait justement de rendre le gameplay nerveux Là, c'était des bonnes maps, j'ai marqué Et c'était des bonnes maps stratégiques Je pense à Stand Off, par exemple À Red, à Hijackhead Ou si on jouait vraiment en équipe Enfin, si on avait tout un groupe entier On pouvait faire des gros, gros trucs Je pense à... À comment ça s'appelle ? Si chacun, par exemple, dans R'Aigle à Quatre Si chacun s'occupe de deux côtés C'était... De deux côtés d'un bateau Et c'était quand même relativement simple Et il suffisait que deux autres gèrent plutôt le milieu Et c'était... Assez facile, je trouve, en tout cas Et puis c'est vrai que j'ai pas souvent joué en groupe entier C'est vrai que c'était quand même... Des maps, quand même, je trouve stratégiques Vraiment stratégiques Aussi, il y a l'invention du mode League Et ça, justement, le gameplay est tiré du mode League Et c'est vrai que c'était quand même un mode de jeu Que j'ai adoré jouer dessus Parce que ça permettait de mettre un pied dans la compétition Ça m'a permis de découvrir la compétition Et ce qui... Comment dire... Ce qui fait que... Maintenant, j'aimerais m'y mettre Mais après, bon, au niveau des trucs C'est un peu compliqué Au niveau de mes... De mes joueurs et tout ça Faudrait que je recherche, que je recrute et tout ça J'ai pas vraiment envie En tout cas, c'est quand même... Un bon point positif Du coup, avec le mode League Il y a aussi l'instauration du point stratégique Qui était un mode que vous ne verrez pas Mais que vous avez peut-être déjà vu Moi, je crois que vous avez déjà vu une vidéo dessus Et qui est quand même un mode vraiment sympa Et que j'ai adoré découvrir Ça faisait un peu qu'un pouce quand on prenait le point Mais c'était le principe du jeu Donc... Ça me faisait pas rager De toute façon, dans ce BO2, j'ai rarement rager Sauf dans la vidéo que je vais vous mettre là Où vous allez voir que là... Je l'ai fait tout à l'heure, l'autre vidéo Parce que j'ai plus assez de vidéos sur BO2 Donc j'ai été obligé d'en... D'en refaire une Et là, je peux vous dire J'ai rager, j'ai gueulé C'était un truc de malade Hum... On fait ça joli... Ouh, le mec Euh, il y a aussi les modes en groupe Que je trouve que ça donnait un côté sympathique Je pense au... Caillou et bâton Tout ça, je trouve que c'était quand même la mode Qui sont relativement sympathiques Le jeu d'armes et tout ça Je trouve que c'est... Enfin, ça permet de se divertir C'est que ça change un peu de l'ordinaire On va dire Et c'est vraiment pas mal Avec ça, bah la dernière innovation du multijoueur Du monde que j'ai noté À part les killstreaks et tout ça Qui sont nouveaux Et j'ai aussi noté donc le système de points Pour débloquer les armes Donc il fallait... On ne pouvait pas avoir à moins d'être maître prestige Toutes les armes débloquées Toutes les trucs secondaires Tout ça Donc je trouvais que c'était quand même C'est quand même sympa Et surtout il y a les... Donc alors je vais appeler ça en anglais C'était les slots d'emplacement Donc les places d'emplacement Que vous aviez Donc 10 points Les 10 points d'emplacement C'est vrai que je trouvais que ça permettait De vraiment personnaliser sa classe Avant on était obligé d'avoir sa secondaire Qui ne servait pas souvent En tout cas moi je parle pour moi C'est vrai qu'elle ne me sert vraiment pas Ma secondaire C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Sur BO2 D'ailleurs j'ai jamais mis de secondaire A moins d'être obligé Ou alors au sniper Après ouais C'était vraiment que des... Je joue rarement avec des armes secondaires Après au niveau de la campagne Bah la campagne C'est on va dire C'est du basic C'est du call-off On s'en réjouit pas forcément d'y jouer Quoique là je suis en train de jouer A celle de Ghost Et il y a de l'action et tout Je trouve que c'est bien cool Mais ce qui était pas mal Dans l'innovation C'était la possibilité De changer les événements de l'histoire Donc si vous faisiez un truc Si vous prenez tel choix Bah la fin de l'histoire Sera pas pareil Ou des moments dans l'histoire Ne seront pas pareils Mais ça je trouvais que c'était quand même énorme Au passage Le clip Hop Le clip qui sera dans mon montage Voilà Une petite triple feed En ligue Ça fait vraiment plaisir C'est pas tout le temps Que j'en ai mis Et je peux vous dire Qu'en mettre en ligue Je m'y attendais pas Voilà Après Bah de toute façon La vidéo arrive bientôt Enfin la vidéo Le premier gameplay arrive bientôt A son terme Si je dis pas de connerie Ouais c'est ça Enfin 4 minutes Ça va On a encore un peu de temps En zombie C'est vrai que les maps Les maps des DLC Elles étaient magnifiques C'est vrai que j'étais un peu déçu Au tout début De la sortie de Transit Et des 3 maps qu'on avait au tout début Enfin des 3 3 maps et 3 modes de jeu J'étais vraiment vraiment déçu J'aurais aimé y avoir des maps Où il y avait vraiment tout réuni Je suis tombé que sur vie Où il y avait tout Qui était réuni Donc je pense aux atouts A la boîte Et au pack à punch Et j'étais vraiment déçu Qu'il y ait que un truc comme ça Parce que c'était quand même Des trucs basiques Et il y a des fois Bah justement Faut pas trop trop innover Et Transit Bah Transit J'étais très déçu De jouer dessus En fait Voilà Ça m'avait déplu Et après Quand on arrive Et qu'on joue à A Dire Ice Comment ça s'appelle Dire Ice C'est pas celle qui m'a le plus le plus Au début si Parce qu'elle était quand même Elle était bien sympa je trouvais Mais il y avait aussi Il y avait comment elle s'appelle L'autre là Celle qui nous avait fait plus kiffer Je crois que c'était Mob of the Dead Ouais c'est vrai Mob of the Dead Ou Buried Parce que les deux Elles étaient juste magnifiques On adorait jouer dessus Origin c'est vrai qu'elle est arrivée Un peu en fin de vie Donc c'était un peu Un peu compliqué de jouer Après Il y a quand même eu Beaucoup d'innovations Qui ont été bien Je pense A la map ouverte Donc c'est pas Dans un bâtiment Comme il y avait avant Je voulais voir un petit embrouille Enfin une embrouille Le mec qui était en série 2 Il aurait pu désamorcer Se faire des points en plus Enfin bon Ça n'a pas changé grand chose Vu qu'après Il y a eu un rage kit D'un mec Et du coup Ça a rendu le gameplay Enfin la dernière Manche beaucoup plus simple Donc le fait d'avoir Des maps ouvertes Ça a été vraiment Une bonne innovation À part bon Une die-rise C'est un peu sur la base Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Trop d'innovation Enfin il n'y avait pas de Ah J'arrive plus C'est un C'est un bâtiment C'est un grand bâtiment Un grand immeuble Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de Bah voilà On était revenu sur du basique Un peu Et c'était quand même Pas déplaisant Oh non pardon J'avais touché un truc Mais non Au passage Il y avait les secrets aussi Donc vous avez pu voir Les deux secrets Que j'ai mis sur ma chaîne J'ai décidé de ne pas mettre Les autres Parce qu'ils étaient trop longs Je pense en l'occurrence À À Mob of the Dead C'est quand même Très long Buried qui est encore plus long Enfin Mob of the Dead C'était quand même Un des plus Plus simples Enfin des plus rapides Sauf qu'il y avait Sauf qu'il y a tous les trucs Avant Enfin c'est pas C'est un peu long Mais il n'est absolument pas compliqué Et Bah c'est vrai que j'aurais pu le mettre Mais du coup Niveau de temps Enfin niveau de temps De temps de jeu C'était quand même trop long J'ai regardé Au niveau des vues De mes secrets Ça a un peu augmenté En fin de Enfin là maintenant Mais bon C'est vrai que J'étais un peu J'aurais préféré Avoir plus de vues avant Et donc on a fait aussi Le secret Buried Que je ne vous l'ai pas montré Et j'ai même pas montré la fin Tout simplement Parce que Bah ça ne sert à rien Le secret Buried était Enfin le secret Buried Si vous voulez On a mis Tout une après-midi à le faire On avait commencé à enregistrer Et Quand on a vu Que ça allait être trop long Il y a un moment On a dit stop Ça sert à rien Ça sera une vidéo de 4h Ça sera beaucoup trop long Ça je pouvais voir Très gros pain Et enfin Le dernier point fort De ce BO2 En tout cas Que j'ai trouvé Donc dans les innovations C'est les géants Enfin les innovations Donc les géants alliés Donc comme ils s'appelaient Déjà J'oublie son nom Le bus dans le transit Qui était quand même Un moyen de se déplacer Qui permettait d'aller A d'autres endroits C'était quand même Une innovation Que je trouvais quand même bien Même si Je ne vais pas cracher dessus Mais c'est vrai que C'était quand même Une des maps Que j'aimais le moins Et les robots géants Dans Dans Origines Avec les bâtons Dans Origines Le Tomahawk Dans Mobozone En tout cas Il y a eu plein d'innovations Et ça a rendu Très divertissant De jouer à jeu Et c'est C'est pour moi Tous les points forts Que je peux noter du jeu Et que j'ai vraiment adoré Je finis sur la 14-5 Un très bon score En Ligue Et on se retrouve juste après Pour la deuxième partie De la vidéo Retout le monde C'est encore moi Alors On se retrouve donc Pour la fin De ma vidéo Sur Sur BO2 Alors On va attaquer Les points faibles De Black Ops 2 Et j'en ai quand même Un peu à noter Déjà donc Dans la façon de jouer Les gens C'est vrai qu'il y a eu Une invention Que j'ai trouvée Relativement Enfin Qui a été Très déplaisant C'était surtout visible Au tout début du jeu Enfin déjà Je vais vous le dire En tant qu'à faire C'était les Betty Excusez-moi C'était les Betty Et les charges électriques C'est vrai qu'ils ont été Énormément joués Au tout début du jeu A la fin J'ai trouvé beaucoup moins Après c'est ce que j'ai trouvé Chacun se fait son avis Et chacun N'a pas joué Au même moment que moi Et dans les mêmes parties que moi Mais c'est vrai que J'ai trouvé beaucoup moins fréquent Et ce qui a été Par contre Beaucoup plus fréquent Et je trouvais encore Plus rageant Parce que les Betty Et les charges électriques Encore on les entend Enfin les Betty On pouvait les entendre Quand elles sautent Et les charges électriques On pouvait les entendre Quand elles étaient proches Donc ça permettait De les repérer Et le C4 Beaucoup moins Et c'est ça Qui m'a fait C'est une des choses Qui m'a fait Vraiment le plus rager Dans le jeu Que je trouvais vraiment Horrible la façon De Cette façon de 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 faire des kills Je trouvais que c'était Vraiment horrible De jouer avec du C4 Quand je pense Regardez Par exemple Jouer en domination Si j'irais sur le point B Je serais mort direct Par du C4 Si les gens Auraient joué Comme Comme souvent Parce que c'est vrai Là j'attendais vraiment Je suis pas Je suis en mode un peu J'attendais Voilà J'avais entendu un mec Mais c'est vrai J'étais surtout en train D'attendre tranquillement Bon voilà Enfin bref Pour commenter juste le gameplay C'est une partie Très récemment J'ai fait un score Plutôt sympa La série J'ai pas compris Comment j'arrivais à rater J'ai fait un bon score J'étais en killstreak J'étais en bonne série Pour mes scores strict Pardon D'ailleurs C'est des scores strict Et Ben voilà J'ai un peu C'est là où je vous ai dit Que je vais ranger à la fin Et vous allez voir pourquoi Parce que j'aurais justement Pu avoir mes scores strict Du moins Au moins mes chiens Et après Il est arrivé Ce qu'il arriva Alors Le truc qui a été Le plus rageant Et que je n'avais pas compris Au tout début Et que maintenant J'ai compris Certains youtubeurs Avait Parler de ça Et que je ne comprenais pas Et que j'ai compris Au fur et à mesure Que l'on jouait dans le jeu C'était la connexion C'est vrai que ça a été Vraiment dégueulasse Et ils se sont pas Trop assurés là dessus C'est dommage Parce que ça aurait pu être Vraiment un très très bon jeu S'il n'y avait pas des fois Des problèmes de connexion Des migrations d'autres Qui sont quand même Assez fréquents Enfin Il y a plein de trucs Et c'était vraiment dommage Il y a des armes Quand même Qui sont Pas équilibrées Je pense aux fusées Qui sont juste abusées Il n'y a pas d'autre mot Enfin Pas tous quand même Il y a par exemple Le Remington Qui est horrible Au corps à corps On n'a aucune chance Et alors le KG J'en parle même pas Parce que lui C'est même pas au corps à corps C'est limite en long shoot Qui peut Enfin En mid En mid shoot Ce que ça dit On tire à moyenne À moyenne distance Qui est quand même Qui est quand même Le plus efficace Et qui avait vraiment Une très très grosse portée Après ce que je disais Que les armes étaient équilibrées C'est que justement Ce qui en fait Qu'il y a équilibré cette arme C'est qu'il y a C'est qu'il y a Tout simplement Qu'il ne tire qu'une seule cartouche Et qu'il n'est pas De la chevrotine Comme les autres Les autres pompes Comme le Remington Qui est pour ça Qui est quand même Très abusé Là vous allez voir Un petit passage De troll un peu Oh bah non Oh Ah t'es là Oh J'étais mort dans l'air Quand j'ai fait ça C'était épique Alors Ce qui m'a aussi déplu C'est que c'était un call-off Qui encore une fois Avantagé énormément Les mitraillettes Et du coup Qui délaissait un peu Les fusils d'assaut Et tout ça C'est vrai que c'était Un peu dommage Parce qu'il y avait quand même Du potentiel Au niveau des fusils d'assaut Mais c'est vrai Qu'il y avait beaucoup Trop d'angles rapprochés Les mitraillettes Etait quand même Relativement Enfin étaient encore Vraiment efficaces Et c'est quand même Un point négatif dans le jeu C'est que les mitraillettes C'était quand même Aussi pas mal Pas mal puissante Même de loin d'ailleurs Et surtout début du jeu Je pense à la PDW La PDW au tout début du jeu Elle était extrêmement puissante Elle a été pâtie au fur et à mesure Ce qui l'a rendu Beaucoup moins Facile d'utilisation Donc ce qui était quand même En soi une bonne nouvelle Après il y a l'avance De deux viseurs Qui sont juste horribles Le détecteur de cibles Et le scanner Le scanner encore Que je trouvais Que c'était pas trop dégueulasse Et ça pouvait juste voir A travers la fumée Mais il permettait aussi De voir à travers les murs Du coup c'était vraiment Un truc ignoble Et le détecteur de cibles Je pense que j'ai même pas besoin De commenter pour dire Que ça a dû faire rager Plus d'un joueur français Et même Les autres Je vois pas pourquoi Les autres d'ailleurs Alors aussi Il y a un autre truc Qui m'a vraiment fait rager C'est les scorestrix Les scorestrix Qui sont trop efficaces Trop puissants Je pense aux chiens Et aux groupes de chasse Quand on combinait les deux C'était une tuerie Les ennemis avaient quasiment Aucune chance D'en survivre Parce que même dans les bâtiments Réussir à se mettre en hauteur Pour ne pas se faire choper Par les chiens C'était pas possible Du moins pas que je sache Donc ça en faisait Une tâche impossible Et c'était quasiment impossible D'éviter Du coup ce qui favorisait Énormément le rush kit Qui en fait d'ailleurs Qui fait d'ailleurs partie Des trucs qui m'a fait Le plus rager Il y a aussi Les trucs Enfin ces trucs C'est quand même facilement Débloquable Ces scorestrix Justement parce que Il suffit de jouer le point Et je pense aussi Au point stratégique Qui permettait vraiment Facilement de débloquer Ces trucs Non regardez Je suis à Quoi je suis à 25-50 points D'avoir mes Mes chiens Et là Je fais l'erreur La plus conne qu'il soit Je vois que l'ennemi arrive Je lui tire dessus Sauf qu'en gros Il y a mon allié Et l'allié Qui permet justement Bah bloquer mon champ de vision Je vois plus l'ennemi Et qui donc Voilà ça m'a fait rager J'ai gueulé C'est peut-être pour ça D'ailleurs que je courais Tout droit comme une merde Ça m'avait saoulé Parce que justement J'étais parti pour proposer Une bonne partie Ça commençait d'ailleurs Très bien Et la première manche Je faisais du 23-3 C'était quand même Une très bonne première manche Et malheureusement Après j'ai pas réussi A débloquer mes scores stricts Et donc Dernier truc Qui m'a vraiment fait rager C'est le C'est le rage kit Alors Plus particulièrement Quand je jouais en ligue Du coup Parce que comme je vous l'ai dit Je jouais à la fin Vraiment beaucoup En ligue Au mode ligue Et quand on rage kitait Bah Enfin Même moi Ça m'est arrivé des fois Dans un rage kit Parce que justement J'étais plus Il y avait plus personne Dans la partie Et Bah voilà C'était C'était un truc horrible Parce que c'est la pénalise Des joueurs Qui jouent vraiment à fond Qui sont là Même en perdant Bah voilà Ils se disent Bon bah On perd On va prendre une défaite Bah voilà C'est des choses qui arrivent C'est pas grave Autant essayer de se battre Jusqu'au bout C'est vrai qu'à des moments Bah voilà Ça servait pas à grand chose De se battre jusqu'au bout Mais Voilà C'était des choses qui arrivaient C'était pas C'était pas Enfin voilà Faut aller pas Rache kit pour ça C'est de n'importe quel cas Qu'on rage kitait ou pas On perdait des places Dans le classement Donc à part être En probation Ça ne servait strictement à rien Voilà Bah c'est à peu près tout Pour VO2 Qui nous aura quand même Bien fait rêver Pendant Pendant tous ces mois Et même cette année C'était quand même Pour moi Des meilleurs Call of Que j'ai jamais joué Ou que je n'ai jamais joué Et je suis vraiment ravi De l'avoir acheté D'avoir pris tout ce qu'il fallait Pour bien s'amuser dessus Et j'ai passé vraiment Beaucoup de temps Je crois que j'étais plus de Plus de 10 jours de jeu Enfin j'ai passé quand même Peut-être même plus d'ailleurs J'ai passé vraiment Beaucoup de temps J'ai joué dessus Et il m'aura Il m'aura vraiment fait kiffer Donc voilà Bah c'est tout Pour cette vidéo là On arrive bientôt A la fin je crois Ouais il reste quelques minutes Alors je vais en profiter Donc pour vous introduire Ce qui va se passer La semaine prochaine Si mon Si mon montage Et mon monteur Finisse assez rapidement Donc j'espère que ça sera fait Rapidement Sinon ça sera pas Sinon ça sera pas Au programme tout de suite En tout cas Donc normalement Vous aurez Alors vendredi Ou Si vous l'avez pas vendredi Vous l'aurez dans le week-end Si vous l'aurez pas dans le week-end J'essaierai de vous la sortir Lundi soir C'est mon montage Enfin c'est Un montage Où je réalise les clips Et mon ami J38 Pour ceux qui ont vu Les vidéos De secrets Vous l'avez déjà entendu Vous avez peut-être déjà vu Jouer avec Je sais pas En tout cas Oui c'est quand même Un Qui m'a fait me faire mon montage Je sais pas encore Ce qu'il donne Mais je jouerai la surprise En même temps Après Donc la semaine d'après Je vais vous proposer Donc les tests Des fusils d'assaut Et donc ce que je vous en parlais Tout à l'heure C'était qu'en gros On va faire Alors Vous pouvez quand même Commenter dans la vidéo D'ailleurs Pour donner votre avis Comment vous aimeriez voir ça Personnellement J'ai commencé comme ça Et ça me plait vraiment C'est quand même une bonne idée C'est clair que ça va prendre Plusieurs Plusieurs temps Mais bon pourquoi pas Alors je pensais vous faire Des vidéos De De 10 minutes Sur chaque fusil d'assaut Histoire que tout le monde Histoire que je vous le sorte Chaque jour Un petit Un petit gameplay Après Ce sera à vous C'est à vous de décider Moi sincèrement Je suis prêt à faire Ce que vous voulez Soit je peux mixer les deux Mais du coup Ça fait que j'ai déjà Commencé à enregistrer 4 Et ça fait que Il y en aura Qui seront un peu bizarre Parce que je comptais Les faire Les sortir dans l'ordre D'achat Si vous voulez Qu'on peut les acheter Dans le Ghost Donc ça sera à vous De décider Là voilà La vidéo va arriver A son terme Et bah voilà Donc ça sera Sur les fusils d'assaut Après il y aura Les mitraillettes Les fusils Tireurs d'élite Et les snipers Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un pouce vert C'est la récompense Et allez Bah je vous dis A la prochaine Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz